bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour notre nouveau live créatif bienvenue tout le monde j'espère que vous allez bien un petit instant le temps que tout se synchronise et je pense que ça va être nickel je crois que oui super vous commencez à arriver c'est génial coucou tout le monde comment ça va j'attends juste d'avoir le retour de vos commentaires hop je crois que c'est bientôt possible alors est ce que tout le monde est en forme aujourd'hui est ce que vous allez bien dites moi tout voilà ça y est je vous vois coucou nadine valérie evelyne ma routine chantal super je vois que vous êtes là c'est le top alors c'est bon pour vous bonjour sophie yes bien ça y est les quelques secondes de synchronisation sont faites on devrait pouvoir y arriver bonjour laurence comment vas-tu ma belle c'est super bien alors je vais déjà commencer par me présenter pour celles et ceux qui nous rejoignent je l'espère pour la première fois aujourd'hui coucou emily fabienne sabine bienvenue bienvenue tout le monde donc je suis harmonie marais et je suis démonstratrice chez stampin up depuis un petit peu plus d'un an maintenant et donc chaque semaine je vous propose de me retrouver le mercredi à 14 heures pour que nous partageons ensemble un live un projet que je vous propose à réaliser avec moi pour voilà notre petite parenthèse créative du mercredi coucou louison coucou rachel et locali et l'eau muriel coucou mumu j'ai eu ta carte merci beaucoup j'avais peur de pas vous voir aujourd'hui car souci d'internet à la maison pas de problème ma routine tout va bien ça a l'air d'aller coucou viviane et louisa coucou virginie super je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien coucou sandrine alors bien aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui bien je vous les montrer coucou marie pierre et le laurence une carte une carte pop up quelques infos quand même avant de démarrer notre création à la coucou mariane coucou mélanie un super oui je vois que les les fidèles sont toujours fidèles au poste c'est vraiment super j'enlève ça ça m'agace hop alors les petites infos de cette semaine et bien vous le savez les fins de série sont toujours d'actualité donc vous avez toujours la possibilité de vous procurer certains produits du catalogue annuel à prix réduit il ya encore plein plein de belles choses qui sont dispo donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne pour vous faire plaisir tout simplement voilà le catalogue gagnant est disponible jusqu'au 3 mai 23h50 à peu près après il tirera sa révérence donc c'est encore le vous avez encore le temps de vous faire plaisir coucou sandrine comment ça va coucou muriel génial je vois que vous êtes super nombreux c'est vraiment génial merci beaucoup donc voilà ça c'était que vous catherine c'était pour les fins de série coucou tonton ensuite je vous parle donc d'une fin de catalogue ça veut forcément dire qu'il y en a un nouveau coucou cécilia bonjour nathalie est donc le nouveau et bien vous le savez il sortira le 4 mai mais bien sûr je vais pouvoir vous l'envoyer donc vous le savez je vous en ai déjà parlé la semaine dernière vous pouvez recevoir donc le catalogue annuel donc pour vous qui êtes déjà mes clientes vous n'avez aucune démarche à faire vous le recevrez je ne vous donne pas de date pour l'instant puisque je n'en ai pas coucou dominique mais en tout cas vous allez très bientôt le recevoir pour celles et ceux qui seraient intéressés de recevoir le catalogue je vous invite à vous rendre sur mon blog et là vous découvrirez toutes les démarches en fait à faire qui sont très simples vous verrez un petit formulaire à remplir je vous explique les modalités harmonie scrap point fr voilà donc ça c'était pour le catalogue annuel qui va bientôt sortir et je vous assure qu'il est vraiment splendide et magnifique d'ailleurs juste vous montrer la couverture avec la lumière je sais pas si vous voyez bien mais je vous montrerai mieux quand on aura basculé la caméra autre petite nouveauté que je prévois donc pour la semaine prochaine le 13 avril nous allons avoir un nouveau kit pepper pumpkin voilà quelque chose de très très joli vous allez voir et du coup à l'occasion de la sortie de ce kit j'avais envie d'en profiter de m'en servir un petit peu d'excuse pour vous retrouver suite au printemps printemps créatif que j'avais organisé au mois de mars j'ai adoré ces moments qu'on a passé en zoom ensemble et du coup j'ai envie de profiter de cette sortie de kit pepper pumpkin je suis désolée je bafouille aujourd'hui pour passer un nouveau moment avec vous donc ce que je prévois de faire je vous propose dès le 13 avril de vous rendre sur ma boutique en ligne de vous procurer le petit pepper pumpkin bouquet d'espoir qui vous voyez à l'image est très très prometteur donc de vous le procurer sur la boutique en ligne dès le 13 avril attention il est en fin selon les stocks disponibles d'accord donc qu'il n'est pas illimité d'accord et une fois que vous aurez ce kit en main je vous propose de ne pas l'ouvrir tout de suite d'accord une fois que vous l'aurez reçu d'attendre de garder un petit peu le suspense et du coup pour celles et ceux qui sont intéressés de m'envoyer un petit mail à harmonie arrobas harmonie scrap point fr à cela moi je vous renverrai un lien pour vous connecter en zoom et du coup je vous propose qu'on se retrouve le jeudi 22 avril à 18h30 pour que ensemble en visio on découvre le contenu de ce kit et que nous passions un petit moment ensemble pour réaliser tout simplement des cartes qui sont proposées à l'intérieur de ce kit voilà j'espère que cette idée vous plaît et que vous serez nombreux et nombreux à participer à cet événement quelque chose de très simple quel que soit votre niveau en scrap que vous soyez débutante ou passionné peu importe l'essentiel ce sera de voilà de faire une petite création ensemble d'accord et puis voilà de passer un petit moment agréable à créer des cartes facile et vraiment vraiment très joli voilà donc j'attends de vos nouvelles pour pour cette inscription donc à cet atelier du 22 avril 18 heures en visio voilà voilà pour les petites nouvelles maintenant je vous propose que nous commencions ensemble le projet que vous proposer aujourd'hui donc je vous le remontre ici décidément ma lumière est beaucoup trop forte je vais la baisser un peu voilà hop et elle s'ouvre comme ceci dans le bon sens c'est encore mieux mais pour ça je pense que je vais tout simplement retourner ma caméra du moins basculer sur la seconde pour que vous voyez un petit peu mieux le projet je vois dans les commentaires défiler une histoire de poisson d'avril je n'ai pas suivi les filles mais je sens que vous avez encore l'air très très en forme aujourd'hui alors donc voyez bah je voulais vous montrer la couverture du catalogue vous voyez il est vraiment super beau il est magnifique tout ce qu'il contient à l'intérieur vraiment un vrai bonheur on va s'éclater et du coup vous le savez en les portes ouvertes virtuelles pour ce catalogue et bien réservez vos dates du 8 et 9 mai on va se retrouver sur ces deux jours pour découvrir plein de projets des make and take vous allez voir ça va être super sympa donc la fameuse carte pop up la voici une carte qui est pliée en coin en fait tout simplement qui s'ouvre comme ceci voilà qui est très simple à faire vous allez voir bonjour ligne bienvenue et du coup je vous avais proposé donc dans la liste du matériel que je vous avais indiqué dans la fiche du live je vous avais proposé en fait de préparer comme un guide d'accord ce guide n'est ni plus ni moins en fait qu'un triangle voilà je bascule ça un petit peu mieux du coup parce que je vois que je suis caché là voilà donc un guide tout simplement c'est simplement pour gagner un petit peu de temps lors de la création de la carte quand on peut se faciliter la vie pourquoi ne pas en profiter donc ce triangle un angle droit tout bêtement ok 8,9 ici et 7 cm ici pour celles et ceux qui n'auraient pas eu temps de le préparer donc un triangle avec un an donc le droit 8,9 7 cm et on coupe d'accord c'est simplement pour gagner du temps pour la création de la carte mais attention c'est pas obligatoire ok ça marche pour vous donc ce guide on le garde sous la main aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec la très belle collection jardin sauvage et du coup évidemment le papier libellule pour avoir donc nos petites libellules qui vont remplacer en fait les papillons qui sont sur la carte de présentation tout simplement ok cette collection là elle est toujours disponible elle est au mini catalogue janvier et juin 2021 alors pour la création de cette carte dans un premier temps il vous fallait un morceau de papier uni qui mesure 21,6 par 14 cm 21,6 par 14 cm ok pardon je vais vous parler tout de suite des autres morceaux de papier dont vous aurez besoin un peu là tout simplement trois morceaux de papier de morceaux de papier design et un morceau de blanc simple d'accord si vous souhaitez utiliser trois morceaux de papier design vous le pouvez aussi parfaitement vous constaterez donc mon premier est sur l'avant de ma carte le second est à l'intérieur de ma carte et j'ai donc utilisé le blanc simple pour mettre ici pour écrire un petit mot si vous décidez de mettre trois morceaux de papier design vous le pouvez bien sûr ici et dans ces cas là mettre votre morceau de papier blanc à l'arrière pour écrire votre petit mot d'accord pardon coucou ma béatrice comment vas-tu je contente de devoir en live dis donc donc c'est trois morceaux de papier de pour leur part hop mesure que je ne vous dise pas de bêtise 13,5 par 10,3 13,5 10,3 d'accord deux morceaux deux ou trois morceaux de papier design et éventuellement un morceau de blanc coucou ma kathy plein de bisous à toi et plein de courage ma belle ok c'est bon pour vous alors maintenant il s'agit de faire le montage les pliages etc pour cette carte donc dans un premier temps je vais prendre mon coupe papier excusez moi en fait vous êtes toutes parties sur le catalogue annuel là les filles la carte ça passe au dessus Martine toujours très sage oui bien sûr je vois ça papote ça papote donc pour celles et ceux qui suivent et qui font la création de la carte en même temps que moi c'est parti on y va on prend le morceau de papier uni qui je vous le rappelle mesure 21,6 par 14 cm et nous allons dans un premier temps simplement venir marquer le centre de ce papier sur la partie la plus longue ici ok donc qui n'est ni plus ni moins que 10,8 puisque c'est la moitié de 21,6 ok voilà et je viens marquer le pli au centre merci laurence ok donc là en fait on a une base de cartes qui est un peu plus longue que celle que nous on habituellement ok bonjour patricia et on vient marquer le pli au centre à 10,8 jusque là rien de compliqué ok et d'ores et déjà notre guide va nous servir encore une fois pour gagner du temps c'est parfait par exemple pour les personnes qui démarrent dans le scrap et qui ont envie de faire une carte un petit peu plus originale que d'habitude donc vous allez prendre votre guide ok et simplement venir vous en servir pour faire les plis qui sont ici sur la carte d'accord donc hop je prends mon guide ici je le positionne comme ça donc je vais venir me baser au centre de la carte donc le pli que nous venons de faire ok la partie 7 cm ici et la partie 8,9 ici ok et on va venir marquer le pli pour transformer cette fameuse partie en triangle ok ok alors on y va je me base ici donc j'ai mon pli central de carte voilà je me base au pli je vais prendre mon outil pour plier et je viens simplement hop ici et là venir marquer mon pli ici vous avez plusieurs solutions soit vous le faites directement sur le pli ici en laissant le triangle en place soit vous pouvez aussi prendre un crayon hop j'arrive pas à l'attraper coucou Adi prendre un crayon maintenant que votre guide est bien placé et vous faire une petite marque donc à la pointe ici qui servira aussi pour le second d'accord et une petite marque ici après on n'aura plus qu'à venir rejoindre avec une règle même principe de l'autre côté sauf qu'évidemment vous vous doutez bien que hop c'est à l'inverse donc je retourne je le positionne et je viens faire également mes petites marques donc celle ci est déjà marquée je viens ici voilà marquer la pointe je n'ai plus maintenant qu'à venir faire les marques les plis avec mon outil de pliage hop en rejoignant les deux marques que je me suis fait au préalable donc je positionne d'abord la boule de mon outil je viens caler ma règle hop et c'est parti hop coucou Aurore salut Théo comment ça va hop là je viens marquer mes plis ici et je fais pareil de l'autre côté je positionne mon outil je positionne ma règle et je viens marquer mon pli oui bien sûr Emily alors c'est un guide avec un angle droit hop et il fait 8,9 attends hop ne bouge pas ça zoom 8,9 par 7 8,9 par 7 ici voilà alors du coup je reprends ça voilà voilà oui Cathy c'est jardin sauvage la collection de papier avec les libellules avec la perfo qui est adaptée aussi voilà donc là on a ça y est notre un peu notre mécanisme pop-up ici avec notre pli centrale ici et puis nos triangles qui sont formés ici et là voilà comme d'habitude vous le savez hop on marque nos plis on y va doucement pour bien faire prendre la forme au papier hop si vous voyez que vous n'avez pas assez appuyé avec votre outil n'hésitez pas à le repasser voilà tranquillement on manipule le papier en douceur parce qu'on l'aime en fait et oui c'est notre outil principal de travail donc on y va en douceur délicatement pour faire rejoindre proprement les angles et c'est là que notre plioir va être va être pardon notre amie tenez mademoiselle vous n'avez pas votre plioir j'ai ma lilly qui scrappe encore en même temps que moi voilà les angles donc rentrent à l'intérieur de la carte comme ceci ok ok alors bah en fait le plus gros est fait d'accord dis bonjour à mes copines dis donc Cécilia Théo il est en forme aussi c'est géniant Lili il y a Sandrine qui te fait coucou viens faire un coucou oui attendez elle se recoiffe et on te voit pas si on regarde ah oui ça y est on te voit voilà vous avez Lili à côté donc maintenant le papier design alors oui ce papier ah bah je vous ai pas montré le verso ça c'est le verso de mes deux papiers ma routine te dit bonjour Lili bonjour elle dit bonjour voilà il y a des vraiment des papiers qui sont très très sympa dans cette collection oh bah y'ont tout le monde se dit bonjour j'adore Cathy qui dit bonjour Lili coucou Lili ah bah oui tu les vois là aussi les commentaires pfff suis-je bête allez on se reconcentre nos papiers design ok donc j'en ai un qui va donc venir ici sur l'avant de ma carte ok alors c'est là qu'on réutilise tout simplement notre guide hop pour venir couper notre angle ça va être trop simple oh là t'as un coucou de de Cali de Rachel de Monique de Jocelyne tiens tout le monde t'a fait coucou mes chéris ah je sais pas ce qu'il se passe de l'autre côté mais tout va bien donc notre guide va nous servir ici à couper notre angle en haut à gauche du papier design merci Marianne merci Marianne c'est gentil ok donc ça c'est le papier qui va à l'avant de la carte on va couper le coin en haut à gauche d'accord comme ceci je le laisse là pour l'instant pour le papier design qui va à l'intérieur je pense que vous aurez compris le principe le papier design va venir ici donc vous vous en doutez le guide nous allons hop il va venir ici dans l'autre sens pour couper le coin inférieur gauche de notre papier design coucou Annie d'accord oui ça évite de faire plein de mesures ma routine je trouve ça super pratique en fait les ados au lieu de suivre les cours en live et ben ils suivent ils suivent les lives créatifs bon moi ça me va bien hein venez y'a pas de soucis ok puis le dernier morceau donc moi c'est donc le morceau de papier blanc qui va venir en bas de ma carte va venir ici et bien même principe je me sers de mon guide pour marquer pour venir découper le papier système D c'est cool hein je sais pas si vous l'avez vu sur ma première carte j'ai fait hop un tamponnage sur mon triangle ici pas de problème pas de problème Cécilia ma belle à plus tard et les triangles sont également collés vous allez voir qu'une fois que nous aurons découpé nos papiers design les triangles sont un petit peu plus grands que l'emplacement ici pas de soucis il va simplement falloir le réduire un petit peu et ça on va le faire dans un second temps d'accord donc c'est parti je vais venir faire mes petites marques donc sur mon papier design donc on n'oublie pas le papier avant ici nous venons nous séparer du coin supérieur gauche ici donc je me fais mes petites marques tout simplement je le positionne correctement hop voilà je récupère mon crayon c'est vraiment quelque chose de super pratique et super simple je vais tout de suite préparer donc le second comme ça j'aurai plus qu'à couper donc ça c'est mon papier avant j'ai fait mes petites marques ça c'est le papier qui vient donc sur cette partie là d'accord donc je viens positionner mon guide comme ceci hop en bas à gauche pour venir le couper en diagonale avec cette histoire de petit guide en fait du coup vous allez gagner un temps fou et du coup si la création vous plaît vous allez pouvoir vous éclater en faire plusieurs dans des thèmes tous différents en fait donc ça peut être sympa et je viens hop faire le dernier morceau de papier qui donc lui me servira à écrire mon petit mot donc je me rappelle bien que le papier blanc vient ici en bas de ma carte donc je vais couper mon angle hop comme ceci donc le coin supérieur gauche même principe alors est-ce que c'est ok pour tout le monde ? est-ce que vous arrivez à suivre ? donc voilà toutes mes petites marques sont faites hop maintenant je vais pouvoir passer à la découpe je reprends mon coupe papier alors en fait il suffit simplement de venir positionner donc hop nos marques sur le coupe papier alors on vise on cale nos marques au centre de la rainure voilà hop on maintient et c'est parti voilà donc là ça y est j'ai mon morceau de papier blanc qui vient ici comme ceci et mon triangle je le garde ici il va venir ici mais on ne le colle pas tout de suite vous allez voir je vais vous montrer comment faire pour vous séparer d'une partie de ce triangle et je viens faire de même avec donc mon papier design donc on fait attention ici et ici je retrouve mes petites marques et je viens couper hop il faut juste réussir à viser les petites marques oui bien sûr alors le papier design 13,5 par 10,3 13,5 par 10,3 Muriel t'as déjà tout coupé Manuel ? trop fort hop voilà donc ça c'est pour l'avant de ma carte et je viens ici couper alors attendez alors attendez ah oui c'est y est je ne voyais plus mes petites marques c'est vrai que sur le papier bleu c'est un peu moins évident et voilà zo là donc j'ai bien hop ici ici tous mes morceaux de papier pour donc je vous disais la déco des petits triangles en fait il suffit de venir se séparer d'un centimètre d'accord pour pouvoir venir je vous remets la carte là ça va venir ici hop et en fait on va venir couper un centimètre sur la gauche ici pour que ça puisse s'insérer ici de façon nickel ok donc de cette façon vous vous en toutez bien il faut quand même qu'on cale notre angle droit sur le haut du coupe papier et je viens me séparer d'un centimètre sur mon triangle ainsi vous voyez il va pouvoir venir décorer ici et là comme ceci ok je vais vous faire l'autre pour vous montrer à nouveau celui-ci donc mon morceau de papier blanc mon triangle donc va venir ici donc je viens couper à un centimètre d'accord mon papier donc là je le retourne hop pour avoir la partie longue ici mon angle droit ici et je coupe un centimètre ainsi voilà mon triangle va pouvoir être décoré ok c'est bon pour vous alors ensuite pour ce qui est de la déco hop ici vous voyez donc je vais venir coller mon papier de design sur la partie haute de ma carte sur mes triangles je vais voir si je maintiens ça ou pas je vais voir et puis je vais venir coller donc et bien là ça ne sera pas des papillons mais ça sera donc mes libellules que j'ai au préalable tamponné dans les différentes couleurs de la collection et notamment en partie les couleurs que j'ai utilisé que j'ai prise dans ce papier design et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne donc voilà mes libellules tamponné d'abord dans du mystérieuse brume beau bourdon juste jade un petit peu de corail calypso voilà ça ce sont les couleurs que j'ai décidé d'utiliser pour la déco de ma carte et comme ma perforatrice je vais vous la montrer tout de suite est à double libellule c'est à dire qu'il y a la grande mais il y a aussi une petite libellule et bien tout simplement pour économiser mon papier puisque là vous voyez je les ai tamponné sur du papier blanc à la base hop j'ai perdu tous vos commentaires je sais pas si vous êtes encore là je prends excusez moi voilà ma perfor donc vous voyez j'ai une grande perforatrice de libellule une grande libellule mais aussi une petite ici donc la perfor s'adapte parfaitement en fait aux grandes libellules d'accord et là vous voyez on a la petite donc c'est pour ça que j'ai tamponné sur du papier blanc et du coup je me suis retrouvée avec des petites libellules toutes blanches donc tout simplement et bien je suis venue les coloriser avec mes blends adaptées aux couleurs que j'avais utilisées pour le tamponnage voilà voilà du coup j'ai des grandes et des petites libellules comme ça on ne perd rien voyez les petites astuces j'espère que ça vous plaît bien alors c'est parti en fait maintenant c'est très simple il vous suffit de venir coller hop le papier allez on va venir coller le papier à l'avant ici coucou Eute comment ça va ma belle hop tenez madame hop tenez madame alors c'est parti on vient coller sur l'avant de la carte voilà je remarque en collant que je n'ai pas effacé mes petites marques de crayon je vais donc le faire de ce pas voilà parfait hop avec mon petit oir je vais aider le papier à bien prendre la forme comme ceci ok je viens coller le papier en haut voilà comme ceci en fait on a très très peu de pertes avec ce projet puisque du coup on récupère plein de choses donc là avec mes perforations de libellules mais aussi avec nos triangles qu'on va garder parce que du coup on va garder cette partie là et on peut s'en servir de décoration d'enveloppe c'est ce que j'ai fait du coup avec la première pour mon enveloppe vous voyez je l'ai prise j'ai récupéré donc le morceau de papier que j'avais sur le papier original ici pour décorer mon enveloppe dans la foulée et du coup on a très très peu de pertes non ça va elles sont à peu près calmes les chipions on a les ados qui arrivent voilà elles parlent un peu de tout et de rien je suis pas sûre qu'elles scrapent en même temps mais du coup non non ça va ça va oui ça va elles sont sèches ok donc ça c'est collé ensuite il me reste mon triangle ici voilà voilà hop nickel je vais pouvoir venir ici coller mon papier blanc donc là si vous souhaitez ajouter un tamponnage et bien sûr vous le savez faites-le avant de coller votre votre papier blanc ok alors là qu'est-ce que je vais je pense que je vais juste ajouter des petits papillons hop un beau bourdon qui se trouve sur le set ici de petites libellules papillons donc c'est un peu croisé ici voilà bonjour Nettie juste pour décorer un petit peu hop mon papier donc là ça va venir là alors allez on va les mettre là voilà une petite touche en plus et c'est parti je viens coller mon papier blanc voilà une petite carte toute simple avec un super effet et du coup très rapide à faire si on se sert du guide ça va super ok je vais là encore enlever ma petite trace de crayon voilà tu vas avoir des regrets sur quoi sandrine oui j'ai tamponné en couleurs muriel avec beau bourdon c'est quoi ça quoi kathy du coup je vois des trucs il ya des moments je comprends pas ce que vous dites les filles allez on m'explique tout ça là trop bien lily super ok donc voilà ça commence à bien se profiler tout ça voilà voilà ah bah je n'ai pas vu l'intrigue merci les filles et du coup je vais venir maintenant positionner mes libellules alors un des grands conseils que je vais vous donner pour cette carte là bien sûr quand vous faites une carte en règle générale vous décidez de l'envoyer donc avant de venir positionner vos libellules vos papillons vos fraises ou que sais-je encore ce que l'on vous allez utiliser je vous conseille ne bougez pas de prendre d'abord votre enveloppe d'accord de venir positionner votre carte sur votre enveloppe d'accord afin de vous assurer que lorsque vous allez poser vos libellules vos papillons etc que ça va tenir dans votre enveloppe d'accord donc juste déjà oui 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 pardon muriel oui j'ai tamponné les les libellules en couleur sur du papier blanc juste jade beau bourdon corail calypso mystérieuse brume pardon donc voilà je vous disais de faire attention à l'endroit où vous allez positionner vos libellules parce que du coup si on décide alors je dis libellules parce que c'est ce que j'utilise mais bien sûr selon ce que vous utilisez d'accord si vous décidez par exemple de vous en mettre une là et ben ça rentrera pas dans votre enveloppe d'accord donc c'est pour ça que je préfère vous le dire maintenant avant de les coller voilà positionner votre carte sur votre enveloppe pour vous assurer que là où vous allez les poser et bien simplement être sûr que ça rentre bien ça serait dommage après vous avez toujours la possibilité de créer vous même votre enveloppe mais bon voilà il vaut mieux prévenir alors voilà je vais en mettre une c'est super rachel pour les enveloppes oui bien sûr hop hop je vais déjà positionner les grandes ça peut être marrant si je la met très haute celle là hop celle là pas trop quand même celle là sur le dessus hop et puis et puis tiens une petite jaune si je la mets par là voilà donc là je prends un peu de risque évidemment parce que du coup les cordes et libellules sont très longs ok bon en tout cas je sais qu'il faut pas que je dépasse trop de là hop voilà alors c'est parti je vais venir coller celle là en premier voilà là au moins on est sûr que ça rentrera dans l'enveloppe sans problème tu peux la commencer maintenant ta déco ou là bas bah vas-y alors hop voilà celle là je vais la mettre un petit peu comme ça hop 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 voilà est-ce que ça vous plaît du coup vous avez vu c'est facile à faire ok est-ce que je ne la mettrais pas comme ça Ouais, pas trop haute Voilà Et je vais en garder pour l'intérieur Hop, de ma carte Est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que c'est assez clair ? Vous avez réussi à avancer ? Votre déco avance ? Dites-moi, dites-moi Voilà Et du coup, on peut même s'amuser Ça pourrait être pas mal si je la mets là Mais par contre, je vais la mettre par derrière Hop Et elle va tenir par les ailes de l'autre Yes Alors, vous me dites que tout va bien Ouf, je suis rassurée alors C'est top Hop Alors, il me faudrait Comme ça Et comme ça Structure, fini, Rachel, génial Voilà Hop Du coup, on a l'impression que celle-ci Ça y est, elle est déjà partie Vous avez vu Tout simple Du coup, vous avez vu Elle est collée donc Hop Sur mon triangle À l'arrière Et retenue par les autres Par l'aile de l'autre libellule Hop Je vais venir ici Pour en mettre au moins une Catherine Catherine Ah, super Plus que la déco Bon, génial Alors, alors Là, c'est pareil Si vous mettez une libellule ici Faites juste attention Au moment de la fermeture Ouais, ouais Je sais Je sais Les glue dots aussi Mais regarde la colle Ça tient vachement bien aussi Ça y est, c'est reparti Alors Hop Et bien, juste comme ça Et du coup, je mettrai une petite à côté Voilà Voilà Mais oui, attention On a presque fini Ah, génial Marianne Je suis contente de savoir Que vous avez réussi Et qu'il y en a plein là Qui arrivent au bout Et tout C'est top Ça, c'est cool Une petite libellule Ici Et puis Je vais venir mettre Hop Et là Je vais prendre mes dots T'en as plein les doigts Et dis donc Mauvaise langue Non Tu vois Pour une fois J'en ai pas plein les doigts Bon, ok C'est exceptionnel Mais J'en ai pas plein les doigts Alors Hop Là Pour ma petite libellule ici Voilà Et elle Elle va venir ici Une petite touche Touche de couleur ici Et voilà Ici Il me manque simplement Mon petit sentiment Mais je ne sais pas encore Si je vais le mettre ou pas Par contre Par contre Par contre Un petit peu de Wing of Stella Vous le savez On est nombreuses A aimer Hop Ce petit bijou Même pas Dis donc Allez Zo Un petit peu De brillant Sur nos libellules On n'oublie pas Comme on est en train De mettre des paillettes Sur de l'encre De couleur On décharge Avant de passer A une autre Pas de problème Monique A bientôt Avec plaisir Marianne Voilà Petite touche De brillant Ben voilà Si je mets Le bouchon de colle Sur le bouchon Sur le Wing of Stella On n'est pas sorti De l'auberge Il neige en Alsace Non mais Au secours Au secours Je vous dis Alors Pouf J'arrive pas trop A me décider Pour le message Je pense que Je vais voir ça Après En tout cas Vous voyez Vous avez L'essentiel De la carte Je ne savais pas trop Ce que ça allait donner Avec les libellules Mais du coup J'aime beaucoup Cette envolée De libellules Je trouve ça Vraiment Vraiment Très joli Vraiment Très sympa Une petite touche Encore Parce que vous savez Que j'aime beaucoup Ça Les petites perles Alors Ah si Elles sont là Elles étaient cachées Hop C'est gentil Marianne Merci beaucoup A la semaine prochaine Alors Bravo Evelyne Multitâche Mamie Hop 3 cm De neige Dans le doux Mon dieu Hop Une petite Sur la libellule Zou Hop Sur son aile aussi Voilà Une petite touche Très très simple Mais vraiment Voilà Qui donne un petit peu de Je ne sais pas si vous les voyez bien Voilà Petite touche supplémentaire Que j'aime beaucoup Vous le savez Les petites perles aussi Vous pouvez tout à fait Les coloriser Avec vos blends Les feutres à alcool Pour celles qui le souhaitent Vous pouvez Du coup Utiliser la chute Pour la mettre En déco Sur votre enveloppe Voilà Par exemple Ici Puisque là Là c'est l'autre morceau Du papier design Que j'ai utilisé Hop Pour venir Décorer Mon enveloppe Alors je fais attention Évidemment Qu'elle soit dans le bon sens Bien sûr Voilà Hop Et là Je vais quand même Y aller à la colle Parce que si on veut Que ça passe à la poste On sait très bien Que ça va être Complètement Arraché Si on ne met pas De la colle Et voilà Ça y est Ça y est Notre carte Est finie Donc cette fois C'était La version Libellule Tout à l'heure Je vous ai présenté La carte En version papillon Et là du coup Vous avez donc Votre carte Avec votre enveloppe Coordonnée Dans les mêmes tons Et dans le même principe Que votre carte Voilà Vous avez vu Très simple Un petit effet Waouh Très sympa Moi je trouve que C'est top Voilà Alors j'espère Que ça vous a plu J'espère du coup Que vous savez aussi Passer un beau moment Cet après-midi Que la réalisation De cette carte Eh bien Vous aura Vous aura plu Tout simplement Donc c'était La carte pop-up La corner card La carte en coin Voilà Vous l'appelez Comme vous voulez En tout cas Une carte assez simple A réaliser Surtout si vous décidez D'utiliser le guide J'espère J'espère que Ça vous aura plu Voilà Bah écoutez On arrive Au terme De notre live Créatif De la semaine J'espère que Comme moi Vous avez passé Un super bon moment N'oubliez pas De visionner N'oubliez pas Pardon De revisionner Le début de la vidéo Je vous donne Toutes les infos Pour recevoir Le catalogue annuel Les fins de série Qui sont encore D'actualité Et puis Notre projet Coucou Evelyne Je vous reconnaissais pas Mais du coup Vous pourrez regarder En replay Avec grand plaisir J'espère que Ça vous plaira Pour celles et ceux Qui regardent en replay N'hésitez pas A me le signaler Dans les commentaires Et puis Les enveloppes C'est des stampinables Celles-ci Muriel Oui il y a un replay Toujours Sur mon blog Harmonyscrap.fr Sur ma chaîne Youtube Harmonyscrap Et puis ça reste aussi Sur ma page Facebook Evelyne Donc pas de soucis Et puis donc Voilà Le projet que je vous propose Vous vous procurez Dès le 13 avril Le Paper Pumpkin Bouquet d'espoir Qui est magnifique Et puis Vous vous inscrivez Par mail A mon adresse Je vous transmets Le lien Zoom Et du coup Et bien On se retrouve Le 22 avril A 18h30 En visio Ensemble Pour découvrir Le contenu De ce super Paper Pumpkin On scrape un petit peu Ensemble Et puis on papote Voilà J'espère que ça vous plaira Et bien écoutez Je vais vous laisser Je vous souhaite Un excellent Après midi Prenez bien soin de vous Scrapez à fond la caisse N'oubliez pas De m'envoyer vos créations Que je puisse aussi Les admirer avec bonheur Les publier Avec le hashtag Harmonyscrap Et puis vous le savez Sur le blog D'ici Allez on va dire Maximum une heure Si tout va bien Avec le réseau Vous retrouvez sur mon blog La fiche technique Le matériel utilisé La vidéo Bref Toutes les infos Pour faire et refaire Cette création Voilà Je vous embrasse Tous très fort Merci d'avoir été là Et puis je vous dis Rendez-vous La semaine prochaine Bye 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 bye